... Bon ben en tout cas c'était ça l'intro, fin de manière que Gab va nous parler à ses sentiments rouges. Euh pardon, pardon, un deux, un deux, un deux, je veux pas couper la vidéo, je veux certainement pas interrompre Gabriel qui parle. Mais je vais le faire. Cette vidéo est en collaboration avec Belessa. Je t'entends me demander mais qu'est-ce que c'est ça Belessa? Pourquoi t'as coupé Gabriel Marion pour nous parler de Belessa? C'est qu'est-ce que c'est ça Belessa Cassandra? Eh bien Belessa en fait c'est une compagnie faite par des femmes, pour des femmes, à tout ce qui a trait à notre sexualité féminine. Je pense que longtemps le sexe parlait de sa sexualité en tant que femme, c'était quelque chose qui était tabou. Mais là on est en 2022, on est rendu ailleurs. Belessa y offre non seulement de l'éducation sexuelle, il y offre également de la pornographie qui s'adresse aux femmes, également des jouets sexuels pour les femmes, enfin bref c'est une compagnie qui a le coeur, la santé sexuelle des femmes. Fait que moi ça me fait un grand plaisir, même un honneur, de collaborer avec vous. Eh! Parce que oui il y en a un, eh! Et c'est un, eh pertinent. Aujourd'hui Belessa et moi-même on vous offre littéralement des jouets sexuels ou des cartes cadeaux à tous ceux qui s'inscrivent dans le lien dans ma bio. Moi ce que j'ai apprécié le plus de mes jouets sexuels, c'est que ça me permet en fait de découvrir mon corps d'une différente manière, d'essayer des nouvelles choses puis de me mettre hors de ma zone de confort. Ce que j'aime le plus des jouets sexuels de Belessa, c'est qu'il y en a de toutes sortes. Fait que tu peux vraiment en trouver un qui répond à tes besoins. Puis en plus ils sont abordables. Mais non seulement ils sont abordables, mais en ce moment aujourd'hui, il y a un lien dans ma bio. Si vous vous inscrivez, vous allez pouvoir gagner des cartes cadeaux ou même des jouets sexuels gratuits. Gratuit c'est... Gratuit c'est moi ou c'est abordable. Fait que t'as juste à t'inscrire, surveiller ta boîte, e-mail et tu vas pouvoir recevoir gratuitement un jouet sexuel! C'est trop cool! Célébrons notre sexualité, ayons pas peur d'en parler. Sur ce, je laisse la parole à Gabrielle Marion qui... Ben... Qui nous disait quelque chose avant que je la coupe pour cette importante intervention. Bye! Hi! Bonjour! Bonjour les filles! Bonsoir! Comment vous allez? Ah bah super bien! Moi personnellement ça va bien aussi. Je suis vraiment contente de vous avoir sur ma chaîne. Ben moi je suis vraiment contente que tu nous aies sur ta chaîne. Ben honnêtement c'est un plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été ensemble sur une chaîne. On a-tu déjà été ensemble sur une chaîne? On a-tu déjà été les trois déjà? Moi j'ai jamais été avec toi sur une chaîne! Fait que nous avons à ma droite l'arabissante, la merveilleuse, l'exotique. Gabrielle Marion. Exotique... exotique de repentini? Et nous avons à ma gauche l'exotique de Laval. Et l'allure! Fétillante, la créative. C'est moi. Il y a des belles qualités j'ai vu des dernières. Non mais j'adore. J'espère que vous êtes contente. Mais est-ce que vous pourriez faire de même pour moi si vous voulez? Alors voici au centre de la vidéo, l'incroyable, la merveilleuse, la seule et unique C'est la Sandra Bullseur! Non mais c'est trop là! Je le sais c'est trop! Ah vous le pensez pour vrai? Fait que là aujourd'hui, en fait je vous ai demandé sur Instagram, je vous ai posé des questions, j'ai fait un sondage. Je me suis dit aujourd'hui on va voir, on va analyser en fait 20 choses niveau relations, niveau sexuel. Parce que vous nous connaissez. On est des... on est des... voyons! On est des analysatrices! Je pensais que t'allais tourner des années. Vous connaissez, on est des hommes de normes! On est des hommes de normes! C'est une étude scientifique en fait! Absolument! Voilà! Alors, sans plus attendre, regardons les résultats car nous ne les avons pas consultés. Nous ne les avons pas consultés, j'ai tellement eu de la misère de ne pas les consulter. Premier sondage. Est-ce que tu préfères un gars gentil ou un gars bad boy? Ça dépend pour quoi. Ça dépend pour mon style. Gentil pour datter mais pas... Moi je suis team gentil. All the way. Attends mais là, avec réflexion, dans mes dernières années de dating évidemment, j'ai réalisé qu'il faudrait que j'aille vers les bons garçons. Oui! Mais il y a toujours une petite attirance vers le bad boy. On aime des fois la toxicité. Mais qu'est-ce qu'un bad boy? Au fond, je pense qu'on devrait rectifier le tout et spécifier la chose car nous sommes des scientifiques. Oui! En fait, moi je pense que c'est vraiment une allure qu'ils y donnent parce qu'au fond, ils ont tous un bon cœur! Donc ce serait superficiel. Oui! Ou c'est une carapace qui se crée parce que lui aussi, il est trop mât, tu comprends? C'est vrai, il est peut-être blessé. Bien bad boy parce qu'il s'est fait blesser et que moi aussi je vais tous les blesser. J'aime les gars pas fin, j'aime les gars gentils. Moi je veux du respect. Grosse question, êtes-vous team gentil ou team bad boy? Il faut décider à l'instant. Ben là, gentil. Oui, team gentil. Oh my God, vous êtes fait influencer sur un assistant. 74% des gens aiment mieux un gars gentil. Wow! Bravo! Il y a quand même 26% le quart des gens qui aiment un bad boy. En fait, il y a un quart des personnes qui n'ont pas menti. C'est vrai! Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? La personnalité ou le physique? Ben là, je tiens à dire, pas au premier regard. C'est vraiment comme, qu'est-ce qu'au final, pour être en relation, tu te mises le plus dessus? La personnalité. Moi aussi, c'est la personne qui a 100%. Ben oui, moi aussi, j'ai eu... Oh, je n'hésite pas sur moi. C'est visiblement. Avez-vous vu Seb? Oh my God! Non, ben là, Seb est quand même beau. Il est quand même beau! Je pleure! C'est super beau. C'est pas de beau. Seb est très beau et une belle personnalité. J'ai gagné! J'ai gagné, gros lot. La personnalité, ça fait upgrader le look. Ça fait toute la différence. Résultat, il y a seulement 9% qui ont voté pour le physique et 91% pour la personnalité. Wow! Tant même, moi, je suis... ben, je suis contente, je pense. Moi aussi, je suis contente. On a confiance. Des bonnes paroles. Ça va bien, la gang, ça va bien. Ok, tu préfères d'être une personne qui est introvertie ou extravertie? Oh my God! Ça, j'ai trouvé ça vraiment duré pour l'actualité. Oh my God, c'est aussi moi aussi. Oui, parce que j'aime ça un gars lowkey. C'est que je veux qu'il s'exprime bien, mais qu'il n'ait pas besoin d'avoir l'attention, genre, qu'il se contente, qu'il ne cherche pas ça à tout prix. Non. Je veux vraiment pas être quelqu'un qui cherche vraiment à être genre la star de la place, comme du sérieux, genre, moi, même moi, je suis lowkey ici. Fait que vous êtes plus introvertie. Ouais. Une partie introvertie. Extrovertie, mais confiant. Ben oui, Crème, t'as-tu du sel? Si, t'es extrovertie ou pas. Mais là, parce que ma personnalité, c'est qu'il n'avait pas le physique. Oh, mon amour! Excuse mon amour, c'est pas vrai. Ok, fait que, il y a 31 personnes qui préfèrent d'être un introvertie ou une introvertie, et il y a 69% qui préfèrent les gens extrovertis. Ah! Ah! Est-ce que tu es 100% confortable d'être nul devant ton appartement? Oui. Ben oui, je suis contre vous dans le fond, moi, non, mais pas du tout. Non, mais j'ai tout le temps été semie à l'aise avec mon corps, pis c'est sûr qu'au fil du temps, je fais des efforts, j'essaie de montrer ma nulle à qui le veut bien. Si vous voulez, quand même. Non, mais je veux dire, j'ai déjà vu vos nuls, j'ai déjà partagé la mienne, mais c'est faire des exercices comme ça qui me permet de réaliser que mon corps est beau, le vôtre aussi, on est toutes différentes. Mais, il y a quand même une partie de moi qui est toujours très pudique, très... je manque de confiance en fait, c'est vraiment un manque de confiance, mais je travaille là-dessus. Je travaille 9 à 5 tous les jours. C'est bon! C'est bon! C'est pour ça que tu t'ignores énormément la mienne. Mais c'est important de faire ça pour toi. Oh my god, que oui! Tons-tu mes termes? J'essaie. Tons-tu mes termes? En fait, c'est une thérapie pour moi aujourd'hui. Voilà. Mais, les résultats, c'est poignant. 54% des gens qui ne sont pas à l'aise d'être nus devant un partenaire, et seulement 46% des gens sont confortables. 100% confortables. Mais moi, je m'attendais à quand même un genre de presque moitié-moitié. Ah ouais? Mais je serais moins connée, moi. Tu pensais quoi? Que le monde allait être moins à l'aise? Plus à l'aise. T'es d'accord avec ça? Parce qu'avec... T'sais, on se compare beaucoup, on est dans une société. Comme par exemple, les choses de ce genre de date. Et de plus en plus. Fait que j'ai l'impression que surtout les jeunes ont beaucoup de complexe. Mais ça reflète énormément notre société d'aujourd'hui. Oui! C'est choquant, je trouve. Ça prouve à quel point que comme... T'sais, mettons, là en ce moment, tu suis en minorité. Mais comme au final, dans la société, je suis en majorité. C'est fou! Ah, c'est fou quand même! Mais avoue que, même pour toi, ça change toute ta perspective de bon. Tu devais te sentir que comme, « Colleen, je suis pas à l'aise devant mon chum, est-ce que c'est normal? » Oui! Mais je me rends compte que je suis en bas de ça dans la guerre. Un truc que j'aimerais te dire, c'est que moi, je suis vraiment fière de toi. Parce que toi, t'aurais pu être la première personne à ne pas être confortable dans ton corps. Tu fais que t'aimes en fait de modifications, pis t'es née dans un corps que tu trouvais que t'appartenait pas. Je trouve ça vraiment powerful de t'entendre aujourd'hui, pis d'être comme, « Moi, je suis bien dans mon corps, pis je me promène tenue, pis j'ai montré mes totons à qui il veut bien. » C'est belle! Oh! C'est belle, mes amis! Oh my god! It's love time! Oh my god! Oh my god! Tu préfères la grande question préliminaire ou pénétration? Pénétration. Ah! Pénétration aussi! Ah! T'es préliminaire, c'est un nostril. Non mais j'adore les préliminaires, pis je prends ce qui sont vraiment nécessaires. Ils sont importants. Ils sont très importants. Ah! Mais pour moi, le fait... J'ai pas l'acte de pénétration, je trouve ça sexy. Moi aussi. Moi, c'est la seule façon dont je peux venir avec quelqu'un, de toute façon. Écrivez dans les commentaires, participez avec nous, Jean. Ouais! Ça m'intrigue full de savoir votre perception à vous, parce que depuis le début de la vidéo, je me sens tellement bien avec quelqu'un. Non, non! Ouais, mais le pire, peut-être qu'il y a plein de personnes qui vont relater avec toi. Absolument! Et regardons les résultats. Nous sommes à 47% pénétration et 53% préliminaire! On perd! Encore! Encore! Moi, j'ai parti de la majorité. Est-ce que tu te mastures? Ben oui! Oh yes! Ma passion! Mais c'est ma passion! Mais je suis sûre que toi, tu te mastures plus que tout nous, Rémi. Ben oui! Ben oui! Ben là, c'est quoi votre fréquence de masturbation? Ben moi, c'est vraiment après ma semaine. Quand je suis tombée dans ma semaine, il y a une semaine après, je suis froyante. Ah, moi tout, moi tout, c'est ma première semaine. Oui. Ma meilleure. Moi, je n'ai pas la semaine. Ah, c'est vrai? On te regarde, on n'avait pas l'hors de savoir toi! Il y a 83% des gens qui ont dit oui, mais quand même 7% de personnes qui se masturbent pas. Ça peut être causé par tellement de choses. Ben aussi, on ne sait pas l'âge. Moi, ça a quand même pris... Je pense que j'avais 16 ans. Ah non! C'est pas rien que pas vrai! J'ai déjà une femme de moi qui avait genre 4 ans. 14 ans! Il n'avait pas du plaisir sur le petit jet de la piscine. Oh mon dieu, oui! Ben oui, je pense qu'on a toujours... Ben oui, c'est ça. Mais c'était inconscient par contre. Mais de manière consciente, je l'ai fait à 16 ans. 16 ans? Oui, j'étais bien! Ok, si votre partenaire voudrait que vous soyez un couple ouvert, est-ce que vous envisageriez cette option? Ça dépend à quel point je l'aime et à quel point il me fait sentir bien avec moi-même. Si il me fait pas bien sentir et qu'il me propose un couple ouvert, déjà je suis pas à l'aise, je suis pas confiante dans le couple. Non. Mais si je suis confiante avec lui, il me fait sentir comme si j'étais the queen of the world. Peut-être que je l'engagerais. Euh, je l'engagerais. Je l'engagerais! Engager! Je l'engagerais! Je comprends! Que tu considérais l'option. Je considérais l'option. Ben moi, en ce moment, je pense que justement, je peux assez bien dans mon corps, dans ma peau pour que... Je serais, my God, je serais bien trop dans ma tête, je serais tout le temps en train de me comparer aux filles avec qui mon copain a couché. Fait que c'est pas une possibilité pour moi en ce moment. Mais je pense que, avant, j'aurais vraiment été catégorique non. Puis en ce moment, je comprends que ça peut fonctionner un couple ouvert. Mais je suis pas rendue au point où est-ce que je suis comme oui, moi je suis prête à être. And it's okay! Ah oui, full! Toi? Moi, je pense que non. Pas du tout, même. Ah oui? C'est catégorique non. C'est pour ça qu'il y a comme une genre de gradation. Oui! Parce que pour moi, je trouve que quand je suis en relation, c'est genre une intimité que je partage avec une personne. Que j'aime, que c'est des choses que je fais avec cette personne-là, que je fais pas avec d'autres. À me dire que mon chum va coucher avec d'autres filles, je vais aussi me comparer. Mais mon chum probablement aussi. Fait que quelque part, pour vraiment que vous ayez une sale confiance. Confiance en toi et confiance en l'autre. Ben, c'est ça que je dis, je pourrais pas l'envisager si j'avais pas cette confiance-là. Pis à la base, je serais challengée au bout. Je dirais pas oui tout de suite. Moi, dans ma tête, ça me tente pas d'aller voir ailleurs quand j'aime une autre personne. Je comprendrais pas pourquoi. Faudrait vraiment qu'on discute longtemps. Mais par amour, peut-être. Au moins quatre heures de discussion. Au moins! Il y a vraiment plein de personnes qui vont accepter, mais qu'au final, ils vont être malheureux dans cette relation-là. Parce que ça fait juste pas avec eux. Faut juste s'assurer d'être heureux là-dedans. Alors, il y a 85% de personnes qui ont dit non, qui n'envisageraient pas les couples ouverts. Et 15% qui ont fait oui. Qui ont dit oui, je pourrais. Je pourrais. Ben, c'est déjà trompé, l'un, de tes partenaires. Moi, oui. On va briser le silence. Pas d'effet de sourire. Ça va être arrivé une fois. Ah, pas vrai! Et vous? Eux, ils sont comme... Oh! J'ai déjà trompé un partenaire, mais il y a vraiment hâte. Ok. Genre, j'avais 18 ans. Ok. Je donne beaucoup trop d'étails parce que c'est pas mon partenaire. Moi, c'est ça. Comme... Parce que moi, j'ai pas eu les gosses. J'ai pas eu les gosses comme toi de dire ou d'en parler. Oui, je comprends. Ben, même si tu étais plus jeune, moi, j'étais plus jeune aussi. Ben, c'est ça. On n'a pas eu les gosses. Nous, on était là, on restait silencieux. Genre... Je sais pas. Mais moi aussi, ça m'est déjà arrivé de tromper un copain. Mais c'est quelque chose que je n'aurais fait plus. Moi non plus. Je suis déçue du résultat. Seulement 23% ont trompé. Oh! On fait partie des gens qui en font. On est dans la réalité. On est horribles! On est horribles! C'est horrible! C'est horrible! C'est horrible! Ah non! Nous, ça me dépêcherait, ça. Ben, je tiens à en dire que c'est pas parce qu'on a fait l'erreur qu'on dit que c'est bon de le faire. Ah! C'est ça, c'est important. Même si je pense que les gens avec Gatchel ont raison. Mais l'erreur est humaine. Ça peut arriver. Et si ça vous est arrivé, il faut un moment donné se partonner. On va. Et apprendre des erreurs. Absolument. Et ne plus le refaire. Absolument. Pour les hommes hétérosexuels. Fait que là, on ne peut pas répondre. Quand nous ne sommes pas des hommes hétérosexuels. Ah! On va essayer de deviner! Est-ce que vous êtes plus attirés par les femmes maquillées? Qui se préparent? Qui ont une allure plus naturelle. Ou naturelle. Mais c'est pas vrai que vous êtes attirés par les filles plus naturelles. Ah non. Mais ça, c'est vrai. C'est quelqu'un qui n'est pas star. Mais les gars disent toujours ça. Oui. Mais ils like des filles avec des grosses babines et un make-up à la Kim Kardashian. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est parce que j'ai des fake boobs! Mais moi je pense, ok, c'est parce que même sur les pages de magazine, ok, ils disent la fille est naturelle mais ils l'ont maquillée pareil. Oui, les faces de filles qu'on pense naturelles dans les médias sont pas naturelles. Oui, c'est vrai. Finalement, tu vois la fille au naturel pour vrai, la peau même temps avec de la texture, pis tu sais, vraiment comme des imperfections, pis tu sais, c'est pas l'image que t'as en tête de la fille naturelle, genre. Mais au naturel, on a toutes des imperfections. Mais oui, pis on est belle avec nos imperfections. Oh my god, oui, t'es naturelle à l'imperfection. Wouuuu! Bien vu que la fille, elle a genre un peu fait. Les résultats sont étonnants. C'est quoi? 90% des goodies préféraient les filles naturelles. T'as l'accent? Ouais, t'as l'accent. J'aimerais vraiment rencontrer les gars qui ont dit, moi, j'allais me maquiller, ma femme. Moi aussi, j'aimerais ça. Je veux pas avoir une naturelle, c'est stylo. Est-ce que la grosseur du pays de ton partenaire est importante pour toi? 100% non. Non. Mais j'ai connu, elle est petite. Elle est grosse. Non, si j'ai connu, j'ai pas. J'ai connu. Elle est grosse, elle est grosse. Elle est grosse, elle est grosse. Elle est grosse, elle est grosse. Je veux pas faire pour eux, c'est beaucoup quand même. Je suis étonnée. Faut remettre en question nos valeurs. Est-ce que tu crois qu'il est possible d'être avec la même personne toute sa vie en 2022? Oui. Moi, je pense que oui. Moi aussi. Si on travaille, probablement. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Oui, c'est possible. Mais ça sera pas facile. Mais je pense que c'est possible. Mais je pense qu'il y a deux personnes, il faut qu'ils soient conscientes que ce sera pas facile. C'est deux personnes qui ont choisi d'aller dans la vie, mettre dans la main, et de traverser les embûches. Traverser. C'est des gens qui abandonnent pas facilement. Non. Never give up. Mais c'est pas. Mais c'est mon genre, moi. Ah, mais t'envoies dans une semaine, ils déconnent rien. Mon dieu, il y a espoir, il y a 85% qui ont dit oui. 85? Bonne main d'applaudissements pour l'amour, l'amour qu'on vive toujours. Ah, je suis fière. J'espère que j'ai trouvé cette personne-là dans les 85, dans le fond. Ben oui, écrivez à Gab. Salut. 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 Honnêtement, tu as un partenaire qui a un organe féminin. Fait que c'est pas notre cas, c'est pas mal. Avez-vous des partenaires avec des organes féminins? Non. Pas présent. Donc c'est pas notre cas. Est-ce que tu aimes lui faire des cunilingus? Parce que, t'sais, on fait souvent, mettons, des cunilingus ou des fellations, des fois, les gens les font pour faire plaisir à l'autre. Mais je me demandais, est-ce que les gens aiment sincèrement? Est-ce que c'est de bon cœur? Est-ce que c'est comme, j'aime ça? Ben là, c'est parce qu'on va arriver à la pénétration. Ouais, la fellation est après. On va arriver à la fellation après. Ouais. Mais moi, je pense que quand t'aimes la personne ou quoi que ce soit, moi, sentir que l'autre personne est heureux, ça me donne du bonheur. Même si j'ai de la misère à respirer en se faisant, puis même si j'ai de la misère. Non mais, it is a job, after all. Mais parce que la personne aime ça, j'aime ça, parce qu'elle aime ça. Fait que t'aimes pas ça. J'aime sucer. Des fois, j'ai tellement envie de sucer. T'as envie, t'as cette envie. C'est ça que je veux dire en fait, t'as cette envie. Mais moi, j'ai des envies des fois. Mais moi, je pense que je le fais vraiment pour faire plaisir à l'autre, dans le sens où si, mettons, la personne aimerait pas ça, elle manquerait pas de sucer. Je serais pas comme, ah, je peux pas être en relation avec toi parce que t'aimes pas de sucer. Moi, c'est un craving. Ouais, moi, c'est tellement important. J'ai déjà fait contente un gars qui n'a pas de sucer. Pour moi, c'est un deal breaker. Ah, mais ça, c'est intéressant. Ah, mais moi, tu vois, c'est pas un deal breaker. Mais admettons que le gars ne traite pas plus, je suis comme, ok. Parce qu'il y a d'autres affaires qu'on peut faire. Ouais, ouais. Mais je veux qu'on parle aussi. Mais je vais avoir un craving de vouloir sucer un jour. Moi, tu m'essaies de sucer. Moi, c'est parce que j'en retire une excitation. Quand je me touche et que je regarde la porno, je regarde un blowjob plus souvent qu'une pénétration. Ah! Alors, il y a 62% des hommes qui aiment faire des cunilingus. Mais en fait, c'est pas juste les hommes. 38% qui sont comme, non. Par ailleurs qu'ils sont un peu dans notre team en mode, je le fais pour faire plaisir. On va-tu checker l'appellation? Ah oui, c'est sûr que l'appellation, c'est un auto-leve. Fellation? Oh my god! Ok, il y a plus de monde qui aime sucer que de monde qui aime faire des cunilingus. Il y a 67% des gens qui aiment faire des fellations. Non mais c'est proche. Il y a 33%. C'est proche, mais c'est un petit peu plus. Ah! On dirait que je serais tellement triste de savoir que le gars n'aime pas ça me manger et qu'il commis super seul. Ouais. Genre... Non mais je pense que si nous on file comme ça, on ne peut pas en vouloir à la personne. Non mais c'est ça. Moi, je ne le fais pas de même. Moi, les 33%, ça ne me dérangerait pas parce que je n'aime pas tant ça pour faire un cunilingus. Fait que c'est sûr que tu pourrais marcher avec cette personne-là. Oui, ça serait parfait pour toi. Écrivez à Gab. Salut! Elle vous a fait plaisir. Le cri de gars, on dirait un dauphin esti échoué. T'adore quand tu fais ça. C'est tellement... Ah! Quel serait ton idéal niveau fréquence de tes rapports sexuels avec un partenaire? Nous avons A. Tous les jours. B. Trois fois par semaine. C. Une fois par semaine. Ou D. Deux fois par mois. Personnellement, j'aimerais ça dire trois fois par semaine, mais je sais qu'en couple, quand ça fait longtemps, je suis plus une une fois par semaine. Kind of girl. Moi, je t'une trois fois par semaine. Mais moi, une fois par semaine, moi aussi, je répondrais une fois par semaine. Le plus grand pourcentage, c'est... Et de loin! Trois fois par semaine. Ah! Wow! Mais moi, c'est parce que dans le temps, je prenais la pilule, puis la pilule, ça m'empêche. Coupait ta libido. Ça a coupé ma libido complètement. J'aimerais... Moi, j'étais peut-être le gars avec qui tu partageais ta libido. Ben... Ben peut-être, oui, mais... As-tu eu des relations sexuelles avec moins de 25 personnes ou plus de 25 personnes? Moins de 25 personnes. Moi, moins, mais je suis effluff. Plus. Cochonne! J'ai deux vies, moi, j'ai deux vies! C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ben oui, il est full. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce que c'est une question que vous posez à vos partenaires? Oui. Ah oui, hein? Ah oui. Ben oui. Moi, je suis bonne pour me créer des peurs. Ah, c'est drôle parce que moi, c'est une question que je pense vraiment des mois après avec la personne. On est ensemble, pis à un moment donné, je suis comme... By the way! Je suis comme... T'es touchée avec combien de personnes? C'est plus tard, ça arrive. C'est pas une question que je parle de ma vie. Moi non plus. Moi non plus. Mais ça n'influencera pas si je veux. Mettons, si je suis en amour avec le gars, je vais pas faire comme... Ah! Tu m'aurais dit 49, ça aurait été correct, mais là, t'es à 50. Malheureusement, on sortera pas ensemble. Ça va pas influencer, genre, si je sors avec ou pas, mais ça va travailler souvent. Je comprends. Êtes-vous prêts d'avoir les résultats de cette ditétude? Oui. C'est 90% moins de 25 personnes. Wow! Ou seulement 10% qui ont couché avec plus de 25 personnes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire! Attendez, mais chiant à dire qu'on tenait pas non plus l'âge des gens qui ont été. Non, c'est ça. C'est sûr que comme t'as 18 ans, off-core, ça m'étonnerait bien gros que je couche avec 25 personnes. Ça a été plus longtemps célibataire aussi, on peut se dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai été plus longtemps en couple, là. Mais regarde, c'est un campard. Y'a aucun campard. Sauf, regarde, non. J'ai full aimé ça. Moi aussi j'aimais ça. Puis, n'oubliez pas, le lien dans ma bio, au Belle Essence, si vous voulez avoir des petits jouets sexuels gratuits ou des cartes cadeaux. C'est quand même le faire des choses gratuites. Oui, on adore ça. Oui, j'aime pas les choses gratuites. Pour vrai, les choses gratuites, j'ai pour mon dire, c'est pas cher. C'est pas cher. Un orgasme gratuit! Ouh! C'est ça! Je vous demande des orgasmes gratuits. C'est vrai, c'est un bon dire. C'est un méga dire. On t'adore si c'est. Mais moi, m'aimez-vous même si j'aime pas. On t'adore même si tu suces pas. Ah oui, on t'aime. Merci de m'aimer même si je suces pas souvent. Mais je fais des efforts. Ben oui, c'est ce qui compte. Merci d'avoir été là, on se donne. Ben oui, puis abonnez-vous. Si vous voulez pas un numéro de gamme, si jamais. Bye! T'avais dit que j'étais la. Non! T'étais beau. Mais non, mon amour, on a pas dit que t'étais... On a dit que t'avais une belle personnalité. T'as dit qu'il était quand même beau. Oui, il était quand même beau. Non, j'ai dit qu'il était quand même beau et qu'il était une belle personnalité. J'ai attendu, c'est qu'il était quand même beau. Non, non, arrête. Mais t'es pas laid, celle. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau.